La ville d'Ambam, dans le département de la Vallée d'Untem, en région du sud Cameroun, est au cœur de la canne de football féminine qui se déroule au Cameroun. Dans les artères de la ville, le drapeau flotte dans les différents coins, les rues sont vides, les motos garées, les populations ont laissé leurs différentes occupations pour soutenir et pousser les Lyonnes indomptables à la victoire lors du match d'ouverture entre le Cameroun et l'Egypte. Chaque but marqué est un moment de joie chez les supporters. Les Lyonnes indomptables du Cameroun font rêver les fanatiques du ballon rond. Moi j'aime d'abord le foot, moi je vais persévérer dans le foot. Moi je prouve qu'elles font des merveilles, elles me font rêver, donc moi je vais réaliser ces rêves, moi aussi. La canne féminine au Cameroun se passe très bien, parce que mes joueurs préféraient Nganamoué et Ongé ne font des merveilles, donc pour un début je trouve que c'est bon. Nous sommes très contents pour les Lyonnes, nous sommes très contents, très contents. Je suis très bien, avec le but d'Ongé, nous sommes très contents, c'est bon. La canne de football féminine est une occasion pour faire des affaires et les patrons des bars ne ratent pas l'occasion en mettant les bouchons doux pour attirer les supporters, les différents consommateurs. En fait, comme dans tous les bars, on fait des ravitaillements et puis on se prépare pour pouvoir bien installer tout le monde dans le bar. Vous savez, avec les Camerounais, ils aiment beaucoup le football et il est tout à fait normal, en tant que patron de bar, il faut mettre des écrans, surtout que la canne féminine au Cameroun est trop supportée aujourd'hui, parce que les Camerounais supportent beaucoup tous les filles, donc ce qui fait qu'on est obligé, nous, les patrons de bar à leur faire plaisir en mettant des écrans placements. Le train de la canne féminine 2016 est déjà en marche, que le meilleur gagne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti !